56,93% c'est le taux d'admissibilité selon les grandes tendances du baccalauréat session de juin 2024 délibérée ce 10 juillet par le directeur de l'office du baccalauréat Alphonse Da Silva. Sur 75.115 candidats enregistrés, 42.168 ont tiré leur épingle du jeu avec la série C qui vient battre le record. Cette année le taux d'admissibilité au bac 2024 est exactement de 56,93%. En ce qui concerne les séries pour ce bac, la série A1 a fait 60,44%, série A2 52,90%, série B 66,68%, série C a percé le plafond presque avec 83,114%. Série D qui est en quelque sorte la série qui regroupe beaucoup plus de candidats a fait un taux de 49,59%, c'est-à-dire 50%. Série E technique, 40,63%, série F1 44,90%, série EA 63,63%, série F, série F2, F3, F4 sont des séries technologiques qui ont fait un très beau score également. Donc tout s'est bien déroulé et nous avons atteint ce taux que nous pouvons encore améliorer l'année prochaine. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représentée par son directeur de cabinet, a adressé ses félicitations au nouveau bachelier et des mots de réconfort aux candidats malheureux. Et madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vous félicite. Elle félicite également les candidats admissibles au cours de cette première délibération. Ces candidats doivent poursuivre le processus qui va les conduire à la deuxième délibération le mercredi du 7 juillet et à la troisième et dernière délibération pour ceux qui seront encore dans la course le samedi 20 juillet 2024. Et ce sera maintenant la fin de ce processus du baccalauréat 2024. Les candidats qui ne sont pas admissibles cette année ont trébuché et ils vont se préparer pour la rentrée prochaine qui démarre déjà à partir du mois de septembre. Il est à noter que le taux d'admissibilité du baccalauréat session de juin 2024 est inférieur à celui de 2023 qui était de 63,8%.